La troisième grande question qu'on se posera au cours de cette journée, c'est ce que j'aurais envie d'appeler, même si les intervenants ne l'appelleront pas exactement comme ça, les régimes de gouvernance de la connaissance. Pourquoi régime de gouvernance ? Parce que là encore, il faut sortir de l'idée que la recherche scientifique est spécifique, n'est comparable à aucune autre activité humaine, doit être traitée à part, avec ses règles à part, etc. Non, la connaissance fait partie des biens et services produits par la société, et dès lors, il faut se demander quel est le bon régime de gouvernance adopté dans chaque cas. C'est une question que je me suis posée pour l'ensemble de l'économie, et on voit très bien, si vous voulez, les limites aujourd'hui, manifestées par exemple par le débat tout à fait riche sur les communs de la connaissance, par exemple autour des logiciels libres, la limite de l'approche qu'on avait jusqu'à présent, il y a le public, il y a le privé, et puis entre parenthèses, il y a de plus en plus les fameux partenariats publics-privés qui sont en train de devenir la mantra de toute la recherche scientifique. Tout ça nous conduit en fait à, sans nous en rendre compte, à fabriquer deux régimes de gouvernance tout à fait différents. Le régime des connaissances générales, celles qu'on pourrait enseigner au lycée ou en fac, qui elles sont de l'ordre du domaine public, et puis le régime de la connaissance privatisée qui serait celle des brevets, qui serait celle des tours de main, qui serait celle des savoir-faire, etc. Je pense que nous avons vraiment le devoir de nous interroger à la lumière d'une réflexion générale sur le régime de gouvernance, sur qu'est-ce qui correspond à chaque type de connaissances, en ayant une vision beaucoup plus diversifiée. Certes, la connaissance a comme caractéristique, avant tout, d'être un bien qui se multiplie en se partageant, mais elle rentre immédiatement dans le champ de l'économie, et je suis extrêmement frappé, par exemple, de la faiblesse de la réflexion collective sur les brevets, sur la propriété intellectuelle, sur les régimes de gouvernance adoptés par l'Organisation mondiale du commerce, toute chose dans laquelle, selon moi, les chercheurs doivent maintenant s'impliquer au niveau national, européen et international, beaucoup plus vieilles de grossement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent.